Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai essayé de s'ouvrir à de nouveaux modes de vie face à l'échec de nos vivre-ensemble modernes. Alors il y a des gens qui savent des nouveaux trucs. Voilà, c'est pas des hippies, mais voilà. Et il y a un endroit qui s'appelle la communauté, où n'importe qui peut vivre ici tant qu'il apporte quelque chose à la communauté. Et ils ont accepté de nous accueillir à 8h du matin. Sur Matino. Je n'essayerai pas votre formulaire demande de droit à l'image. De toute façon, dans la caméra n'est pas mon image. Dans la caméra, le reflet de mon image. Le reflet de passé, assez fugace. Ce style de consommation essaye d'acheter. C'est pas possible. Ou meugler. Pose ses ciseaux et va t'occuper de tes mannequins. Car il y en a partout. Et les cheveux dérangent tout le monde. C'est pas possible. Je t'ai passé. Et nous, ici, nous vivons dans le réel. Les images ne sont qu'illusions. Alors, en revanche, je vais vous demander de vous bouger parce que vous faites de l'ombre à mes plantes. Get out of the sun. Suivez-moi. Nous allons voir la porte du premier étage. Donc là, ça fait trois ans qu'on est installés. C'est un petit peu rock and roll au début, mais là, ça va beaucoup mieux. Et là, je vous présente Gustave. Il me reste un peu. Je vous l'emballe. Non, merci. Ça, c'est... Lola Michel. Je crois que vous l'avez déjà croisée. Eh bien, c'est devenu notre coiffeuse professionnelle. D'accord. On a encore besoin de garder les lancers pour les sculptures de Marie-Sophie. D'ailleurs, Stéphane s'est encore fait chouler son canapé. Eh bien, tu vérifies le stock de Greg, mais Maxime a dit que c'était OK, hein. D'ailleurs, il faut absolument que je vous montre l'atelier de Jay. Enfin, Jerome. Ah, Stéphane est une unique version of the world. Vraiment une vision exceptionnelle, mais surtout nécessaire. Oui, c'est ça. Jerome fait partie des artistes utiles. Un axe de vision dénonciateur, un état de conscience de la société. Ah, Lola ! Le travail de Jérôme sur les tri-sélectifs, voyez-vous, va bien au-delà du simple tri-sélectif. J'y vois plus une métaphore que le comportement que chacun devrait avoir dans la société. D'accord. Et c'est pour cela que je vous disais que son arrivée a insufflé. Une vision totalement progressiste dans l'atelier et que ça a totalement bouleversé. Jérôme ! Lola, qu'est-ce que tu as fait ? Lola, pourquoi tu as fait ça ? On en a déjà parlé. C'est une bêtise, hein ? Tout est sous contrôle. Respirez, breathe in, breathe out. Allez, Lola, on va aller se laver, se débarbouiller tranquillement et tu vas m'expliquer calmement ce qui t'est arrivé avec le monsieur. D'accord ? Pourquoi as-tu sorti ces ciseaux, Lola ? Mais oui, ma Lolita, je suis désolée. Oh, je ne m'en ai pas. Ça ne m'en ai pas plus. Ok, c'est bon pour l'image, là ? On le voit ? On le voit ? Putain, ils ont puté Marc. Les membres de la communauté ont été pris d'un excès de violence indescriptible qui a débouché sur l'assassinat de sang-froid de notre preneur de son, Marc. Marc a été assassiné. Mais nous devons continuer. Nous devons continuer de filmer. Mais nous ne nous arrêterons pas. Ce sont les risques du métier. Et je pense que Marc, vous les connaissez. Et on continuera à tourner. C'est notre devoir. C'est notre film. C'est ton film, Marc. Je vais vous demander de vous donner des témoignages. Non, 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 on y va. Notre liberté et notre valeur capitale, c'est plus... On y va, on y va, on y va ! Rendez-nous les témoignages ! On y va ! On y va ! On y va ! On a réussi à échapper à la communauté. On est toujours dans le bâtiment. Je vois qu'on est au premier étage. Je ne suis pas sûr. Il ne faut pas que je parle fort. Ok, ferme. Lorsons-moi qu'il échappe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada